Donc je disais que le thème de notre enseignement ce soir c'est quoi ? Les stratégies, notez très bien et soyez très attentifs, les stratégies pour une intercession efficace. Pourquoi je dis intercession ? Parce que nous devons prier en faveur des autres. Et pourquoi je parle de stratégie ? Parce qu'il y a des méthodes qui ont pour fondement la parole de Dieu, la Bible, et si vous le mettez en pratique, vous voyez l'accomplissement, vous voyez l'exhaustion de la part de Dieu. Et pourquoi je parle d'efficace ? Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Il y a des gens qui prient mais rien ne se passe année après année. C'est-à-dire lorsque tu pries, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu pries, et que tu vois les choses ne changent pas, il faut à un moment donné t'arrêter pour essayer de t'évaluer. Il faut à un moment donné s'arrêter pour essayer de voir est-ce que la stratégie que j'adopte, est-ce que je suis toujours dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, est-ce que les choses avancent ou les choses n'avancent pas ? Autrement dit, vous allez faire des prières stériles, mois après mois, année après année, sans avoir des résultats concrets palpables, et au final vous risquez de vous fatiguer, de vous lasser, pensant que Dieu ne vous exauce pas, tout simplement parce que vous priez peut-être mal. Dans Jacques chapitre 4, pour ceux qui notent la versée 3 à 4, l'apôtre Jacques nous dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Donc, il y a des manières de demander, pour ne pas demander mal, mais bien demander, afin que nous puissions aboutir à quelque chose. Et je parlerai beaucoup plus dans le domaine collectif, dans le domaine de l'église, pour que nous soyons efficaces dans le travail, dans le travail qui est d'abord un travail spirituel, avant d'être un travail physique, avant de se voir, avant de voir des réunions, avant d'aller évangéliser, avant de servir dans un département. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle, et c'est spirituellement qu'on peut d'abord y arriver. Amen. Et l'intercession a une place très importante, premièrement dans le ministère, deuxièmement dans la vie de l'église. Je vais scinder un peu le deux, parce que quand je parle de l'église, je vois la communauté, je vois toi, je vois moi, je vois l'ensemble tel que nous sommes, chacun pour sa part, chacun étant une pierre vivante pour que Dieu puisse bâtir cet édifice qu'on appelle l'église. Et le texte que nous avons pris est un texte fondamental de Ézéchiel chapitre 22. J'ai déjà parlé ici de l'intercession, il y a je crois une année déjà, plus si ce n'est plus, sur l'intercession, le secret de l'intercession. Vous voyez, je parlais de l'œuvre de l'intercession, ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme cœur. Mais aujourd'hui, je parlerai plus des stratégies pour une intercession efficace. Amen. Donc intercéder dans le grec Antoukchano, pour ceux qui notent Antoukchano, c'est ça le mot intercéder dans le grec Antoukchano, qui signifie littéralement prier ou encore insister en sa demande. Prier ou encore insister dans sa demande. L'intercession, c'est le fait de prier en faveur des autres. C'est-à-dire qu'on s'oublie soi-même et on se focalise sur les autres et on prie pour que Dieu intervienne en leur faveur. Et l'avantage avec l'intercession, c'est qu'on s'oublie soi-même. C'est-à-dire qu'on oublie ses propres problèmes, on oublie ses propres fardeaux, ses propres soucis, et on s'intéresse aux autres. Et à chaque fois que vous vous intéressez aux autres, vous plaisez au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aux autres. Amen. Ce qui fait qu'un intercesseur est toujours béni parce que toi, quand tu penses aux autres, Dieu lui pense à toi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand tu penses aux autres, quand tu pries pour les autres, quand tu pries en faveur des autres, Dieu lui suscite aussi des personnes qui vont prier en ta faveur, qui vont prier pour toi, pour te faciliter les choses. C'est pourquoi vous verrez que Jésus a été le plus grand intercesseur et la plupart des grands prophètes ont été aussi des grands intercesseurs. Je cite Moïse, qui graille même jusqu'à dire, Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Qui peut le dire aujourd'hui? Vous avez Samuel, le prophète Samuel, qui a prié lorsque Dieu a rejeté le roi Saül. Samuel va passer toute une nuit en pleurant jusqu'à ce que Dieu viendra à lui pour lui dire, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer en faveur de ce Saül? Je l'ai déjà rejeté. Va-t'en et va à Bethléem et tu oindras un autre qui sera un roi, le roi selon mon cœur qui régnera sur Israël, mon peuple. Bien-aimés, l'intercession, c'est le cœur même de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous invite, je nous invite à toujours, à ne jamais perdre ce cœur d'intercesseur. Amen. Amen. L'intercession, c'est aussi solliciter en faveur d'autrui. Présenter les problèmes des autres à Dieu. Et vous allez voir que dans la vision de Dieu, l'intercession occupe une place prépondérante, une place importante. la Bible nous dit dans Ésaïe, plutôt chapitre 53, que Dieu donnera, en parlant de Jésus-Christ, sa part avec les grands. Pourquoi? Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Il a prié en faveur de ceux-là qui sont perdus, de ceux-là qui ne méritaient pas le salut. Lui, il a pris de la peine pour eux. Donc cela a plu au cœur de Dieu. Vous imaginez, Jésus n'est pas venu pour les gens qui étaient bien portants. Il n'est pas venu pour les gens qui étaient bons. Combien on est prêt à faire du bien à ceux-là qui nous font du bien. Mais lui, il est venu mourir non pour les gens qui sont bien, mais pour ceux-là même qui ont des problèmes, des difficultés, pour ceux-là même qui le rejettent, qui vont même le crucifier. Au point où, lorsqu'il était à la croix, au lieu de pleurer, il va dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils le font. » En tout cas, je ne sais pas comment moi personnellement en tant qu'homme je réagirais à la place de Jésus sur la croix. Des gens qui tu as fait du bien, des gens que tu as nourris, que tu as guéri, que tu as béni, mais ce sont les mêmes qui se retournent contre toi et qui disent « Crucifiez-le ! » Et c'était les mêmes. Mais lui, il a prié en faveur d'eux. Il n'a pas demandé leur mort. Vous imaginez, vous savez que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui vous attaque et les attaques sont visibles. Mais au lieu de prier pour sa mort, vous demandez son salut. Et ça, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Amen, Amen, Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix et c'est ça même, le fondement, la base même de l'intercession. Alors, dans la notion de la stratégie de l'intercession pour avoir une intercession efficace, la première chose qu'il faut noter qui est très importante, il faut rentrer dans le plan de Dieu ou encore dans le programme de Dieu. Je disais dimanche ici quand je parlais de la prière de Jaibet, je parlais de Jaibet et de la prière que Dieu exauce, je vous ai montré dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13 à 14, où Jean dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous la possédons. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que lorsque nous prions dans le plan de Dieu, selon la vision de Dieu, nous pouvons nous attendre à un résultat, je dirais immédiat, un résultat sûr. C'est sûr, Dieu ne trompera pas parce que je suis dans sa volonté. Alors, quelle est la volonté parfaite de Dieu? 1 Timothée chapitre 2, verset 4, vous pouvez le noter. 1 Timothée 2, verset 4, nous dit ceci, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le plan de Dieu, c'est que l'humanité entière, sans exception, aussi bien les noirs, les blancs, les chinois, les asiatiques, tous, autant que nous sommes près de 7 milliards d'habitants sur la terre, à l'heure actuelle, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Cela veut dire que quelqu'un qui s'inscrit dans la vision de Dieu pour le salut de l'humanité, forcément, priera d'une manière efficace. C'est-à-dire, ma prière, mes actes et tout ce que j'entreprends, il va dans le sens de la vision de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre, ce qui fait que Dieu ne peut que se réjouir et venir apporter la solution, venir répondre. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous voyons premièrement, Dieu a une vision parce que je parle de 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Nous voyons que la vision de Dieu, elle est d'abord une vision apostolique. Je vais m'expliquer. Notez ça très bien. c'est une vision d'abord apostolique. Pourquoi apostolique ? Ou définissons d'abord c'est qui un apôtre ? Le mot apôtre vient du grec apostolos. Apôtre vient du grec apostolos qui signifie littéralement envoyé. Un apôtre, c'est qui ? Un apôtre, par définition, c'est quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qu'on envoie. Apostolos. Amen. Et le plus grand apôtre c'est Jésus. C'est le nom Hébreu chapitre 2, plutôt Hébreu chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Considérez, l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus. On ne parle pas de sa fidélité à comparer à Moïse qui était fidèle dans toute la maison. Mais lui, il est fidèle dans sa maison. Et nous, c'est nous l'église qui sommes sa maison. Vous comprenez ? Et il dit maintenant comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie pourquoi ? Donc si tu es sur cette terre, tu as été envoyé. Si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus, c'est que tu as été envoyé par Jésus pour une mission. Autrement dit, le jour de ta conversion, il aurait pu t'enlever, il t'emmener au ciel. Mais il t'a laissé sur terre. Pourquoi ? Pour qu'au travers de toi, des milliers de personnes, aussi bien dans ton entourage, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton quartier, où que tu sois, dans ton lieu de travail, que ces personnes-là entendent aussi l'évangile qui t'a sauvé. Donc, tant que tu ne rentres pas dans cette vision de Dieu qui est une vision apostolique, où que tu sois, je ne dis pas ici, il faut forcément qu'on t'appelle apôtre, mais tu es dans la vision apostolique, tu ne peux pas prier de manière efficace. Pourquoi ? Parce que tes prières seront égoïstes, tu ne rentreras pas dans le plan de Dieu. sachez que Dieu peut tout nous donner en claquant de doigts. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il sait que la plupart des choses qu'il nous donne, on va perdre sa vision. Amen. Amen. Ça va. Et dans la vision apostolique, Dieu voit quoi ? Dieu voit le monde entier qui doit être sauvé. Alléluia. La raison pour laquelle il ne faut pas perdre cela de vue. Si vous êtes enfant de Dieu, vous l'êtes tel que vous êtes, vous devez avoir cela dans votre cœur. Dieu veut le salut de l'humanité. Regarde dans ta famille qui sont ceux-là qui ne sont pas sauvés. Commence à fléchir tes genoux. Réclame leur âme. Prie pour eux. Prends le temps de jeûner pour eux. Regarde dans ton quartier. Regarde au travail là où tu es. Tu n'es pas autant ton travail par hasard. Tous ceux-là qui ne sont pas sauvés ont besoin. Dieu t'a placé là pour que tu puisses leur apporter l'évangile. Pour qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent aussi rejoindre l'église. Donc, porte ça comme fardeau. Et à chaque fois que tu le feras, tu verras que Dieu s'occupera de moindres, de petits détails peut-être que pour lesquels tu considères comme priorité. C'est prioritaire pour toi mais pas pour Dieu. Le mariage n'est pas une priorité pour Dieu. C'est priorité pour toi. Avoir des enfants, ce n'est pas une priorité pour Dieu. C'est une priorité pour toi. Avoir du travail, de l'argent, des maisons, tout ce dont on peut chercher, ce ne sont pas des priorités pour Dieu. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ? Amen. Donc, lorsqu'on rentre dans ce domaine, on rentre dans cette vision, Dieu entre aussi en œuvre par rapport à notre vie. Alors, vous pouvez noter par rapport à cette vision apostolique un des points qui est aussi importante que l'œuvre de Dieu se construit dans la prière. Ça, c'est la première chose. Un intercesseur, un enfant de Dieu ne peut pas réussir en dehors de la prière. Vous allez voir que si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez facilement réussir dans ce monde. C'est facile. Mais une fois que vous êtes chrétien, vous avez l'impression qu'il y a des bâtons dans le roux. Vous avez l'impression là où c'est facile pour les gens qui ne prient pas. Pour vous, c'est difficile. C'est facile de trouver une maison pour tout le monde. Mais pour un chrétien, ça devait être difficile. Parce qu'il y a des forces occultes qui se lèvent contre les enfants de Dieu dans le but de leur faire reculer. Ça, c'est le premier point. Amen. L'œuvre de Dieu se fait dans la prière. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 5, on nous parle ici des chrétiens, des apôtres et des prophètes qu'il y avait à l'église d'Antioche et Dieu, pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient et qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, la Bible nous dira que le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Actes 13, versets 1 à 5. Donc, ils étaient ensemble, mais le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a mis des gens à part, à côté, pour une œuvre spécifique. Quelle œuvre ? L'œuvre apostolique. Ils ont abandonné leur maison parce qu'on nous parle de Paul qui était certainement célibataire mais on ne connaît pas la situation maritale de Barnabas. Mais ils ont tout abandonné. Lorsque les apôtres ont suivi Jésus, d'ailleurs, ils vont lui dire « Nous avons tout abandonné, femmes, maison, enfants. Qu'avons-nous gagné ? » Voyez ? Parce qu'ils ont été investis dans la mission et vous allez voir que le Seigneur va leur dire « Il n'est personne s'il a abandonné à cause du royaume et à cause du nom de Jésus, de la bonne nouvelle, sa femme, sa maison, ses enfants, ses biens, ses terres qui les reçoivent au centuple. » Amen. C'est-à-dire, toi qui chers ces choses-là, tu dois d'abord commencer à chercher le royaume. Matthieu chapitre 6 verset. Matthieu 6 verset. Oh là, je n'entends pas ici. Matthieu 6 verset. On a oublié. Matthieu 6 verset. Trois, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, les autres choses dont nous avons besoin vous sera donné par-dessus tout. Amen. Vous allez voir que lorsque Paul et Barnabas sont partis, c'est parce qu'ils ont été dans la prière et Dieu les a qualifiés, Dieu les a utilisés, Dieu les a équipés. Et bien avant cela, vous allez voir que bien avant que Dieu puisse les envoyer, bien avant que Dieu puisse les qualifier, le Seigneur a d'abord pris le temps de les préparer. Ça aussi, c'est quelque chose de très important que vous pouvez noter dans la stratégie pour une intercession efficace. Vous devez prendre, nous devons tous, je m'inclus, prendre suffisamment le temps de la préparation et de la formation. Nous essuivons souvent dans l'œuvre de Dieu à cause de la précipitation. Nous essuivons souvent dans l'œuvre de Dieu à cause du fait que nous nous comparons à d'autres. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes talents, les mêmes capacités, les mêmes dons. Nous n'avons pas tous, je dirais, le même appel parce que chacun, selon son appel, Dieu l'amenera à une certaine vitesse. Amen. Et c'est très important d'avoir une bonne préparation. Quand je parle de préparation, je veux dire quoi? Je veux parler déjà de la préparation en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que notre base dans la prière, c'est la parole. Si vous voulez avoir une intercession efficace, vous devez prier sur base de la parole de Dieu. Quand tu demandes le salut de ta famille, tu t'appuies sur quel verset de la Bible? Je peux donner Acte, chapitre 16, verset 31, qui dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Cette parole a suffi pour dire à Dieu, écoute, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Cette parole ne peut pas retourner à toi sans effet. Alors je réclame le salut de ma famille. Je réclame le salut de mon entourage. Je réclame le salut de frères et sœurs. Cela même que le diable a réussi à frapper ou à écarter du droit chemin. Est-ce que vous savez qu'en parlant des perdus, vous avez deux catégories de perdus? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Vous avez les perdus qu'on appelle les païens parce que tous les païens, tous ceux qui n'ont pas Jésus de Nazareth dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, ils sont perdus. Tous les païens, la raison pour laquelle on doit leur prêcher l'évangile, on doit les évangéliser. Mais vous avez aussi des chrétiens qui sont perdus. Quand je parle des chrétiens qui sont perdus, je parle des apostas. ceux qui ont abandonné la foi, ils peuvent venir prier mais ils sont perdus. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui même des chrétiens ont besoin d'être évangélisés à nouveau? Oui, frère. La raison pour laquelle il faut la préparation. Si tu veux être un intercesseur efficace, appuie-toi sur la parole de Dieu. Daniel chapitre 9. Vous allez voir que Daniel va tomber sur les écrits de Jérémie qui avait dit que la captivité allait durer 70 ans et il se mit à prier sur base de la prophétie de Jérémie. Et Dieu était obligé d'intervenir parce que Dieu est lié par sa parole. Hallelujah. Dieu est lié par sa parole. Rappelle-lui. Il dit dans Esaïe 43 Réveille ma mémoire. Esaïe, prenons-le rapidement. Esaïe chapitre 43 Esaïe 43 C'est ça, hein? C'est Esaïe 43, non? Esaïe 43 verset 26 Il dit Réveille ma mémoire plaidant ensemble parle toi-même pour te justifier. Dieu veut que tu réveilles sa mémoire. Comment veux-tu réveiller la mémoire de Dieu tant que tu ne connais pas la parole de Dieu? La raison pour laquelle pour être un intercesseur efficace prions en base en nous appuyant sur la parole de Dieu. Ça c'est très important. Amen. Et aussi pour être un intercesseur efficace tu dois veiller sur ta communion avec Dieu. Il faudrait veiller sur sa communion avec Dieu. C'est-à-dire que rien ne vient faire obstacle à ta relation. Oh, qu'est-ce qui brise la communion avec Dieu? Ceux qui ont fait les affermissements dites-moi qu'est-ce qui brise la relation avec Dieu? C'est le péché. Amen. Le péché brise la relation. Le péché brise la communion avec Dieu. C'est-à-dire dans ma vie de tous les jours si je me rends compte que je fais quelque chose qui a déplié à Dieu qu'est-ce que je dois faire? Je dois me répentir pour que ma communion soit retrouvée avec le Seigneur et je continue. Et la force d'un intercesseur c'est sa communion avec Dieu. Et Elie pouvait dire à son serviteur va voir si il y a un nuage. Le serviteur il part il vient il dit je ne vois rien. Si Elie pouvait dire va jusqu'à 7 fois c'est-à-dire il a fait 14 aller-retour aller-retour une fois aller-retour jusqu'à 7 fois et la 7ème fois il dit je vois je vois un nuage sous la forme d'une mère. Pourquoi? Parce qu'Elie connaissait son Dieu. Vous savez dans ce que vous êtes dans l'intimité avec Dieu vous avez une connaissance personnelle. On ne peut pas vous le décrire personne ne peut te dire écoute c'est comme quelqu'un qui me dit mais dis-moi un peu comment est-ce que Dieu te parle? Dieu parle à chacun de nous c'est un mystère. Comment il lui parle je ne sais pas. Mais moi je sais comment il me parle. Pourquoi? Parce que j'ai développé cette intimité cette proximité je sais entendre Dieu je sais que non là Dieu est d'accord là Dieu n'est pas d'accord quand vous savez des gens qui cherchent qu'on leur prouve tout dans la Bible pour savoir que Dieu n'est pas d'accord sur certaines choses c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intimité avec Dieu Alléluia dans l'intimité avec Dieu Dieu peut vous défendre même certaines choses parce que tout simplement vous êtes proche de lui Amen plus vous vous approchez de Dieu plus vous lui ressemblez et ça c'est la force de l'intercesseur un intercesseur pour que ton intercession soit efficace tu es proche de Dieu et tu sais ce que Dieu veut et ce que Dieu attend Allons-y un peu vite à cause du temps Amen Une autre clé pour être un intercesseur efficace une autre stratégie c'est avoir la pensée de Dieu Avoir la pensée de Dieu Amen Avoir la pensée de Dieu Et d'ailleurs chapitre 55 verset 8 à 9 vous pouvez noter Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes voix ne sont pas vos voix autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant mes voix sont élevées éloignées au-dessus de vos voix Bien aimé dans le Seigneur personne sur cette terre peut dire qu'il a la pensée parfaite de Dieu La raison pour laquelle lorsque tu pries Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est parfait bon et agréable c'est-à-dire la volonté de Dieu est tellement parfaite parce que c'est l'expression de sa pensée Amen Paul dit nous nous avons la pensée de Christ et cette pensée se recherche Seigneur quelle est ta pensée par rapport à ma vie quelle est ta pensée par rapport à telle décision je vais prendre quelle est ta pensée par rapport à la manière dont tu me vois Bien aimé dans le Seigneur vous allez voir que votre prière sera efficace tu ne prieras pas que Dieu fasse de toi ce qu'il a fait de l'autre Amen pourquoi dans l'église il y en a qui pensent que Dieu ne les aime pas non Dieu favorise parce qu'on veut que Dieu nous utilise tous de la même manière que Dieu fasse de nous que nous soyons des copines conformes non tu es original tel que tu es et Dieu ne t'utilisera jamais comme l'autre Alléluia maintenant lorsque tu as la pensée de Dieu tu découvres le plan de Dieu pour ta vie et cela te facilite les choses je vous ai donné Romain 12 1 à 2 et Esaïe 55 verset 8 à 9 avoir une vision large des choses vous savez quelqu'un qui a la pensée de Dieu regardez je donne juste un exemple vous savez pourquoi les pharisiens avaient du mal à croire en Jésus parce que quand Jésus est venu Jésus allait manger chez les prostituées Jésus mangeait avec les publicains les gens qui avaient de mauvaises vies tout simplement pourquoi parce qu'il savait qu'en les approchant il allait les gagner et que ce cœur était disposé mais eux parce qu'ils étaient figés ils étaient dans la religion ils étaient dans un système qu'ils ne voulaient pas changer ils n'ont pas compris Jésus bien aimé dans le Seigneur Dieu les hommes peuvent vous voir mauvais mais Dieu vous voit bon quelqu'un ne m'a pas compris ce soir si on a la pensée de Dieu la personne que tu peux voir mauvaise aujourd'hui tu ne sais pas le travail que Dieu va faire dans son cœur d'ici un an deux ans trois ans peut-être c'est la personne qui sera la plus grande le plus grand serviteur de Dieu quand je vois je lis la vie de tous les apôtres je dis mais Pierre était quand même comment on dit culotté il était quand même mais c'est le même Pierre à qui Jésus avait mis les clés qui était le chef de l'église pourquoi ? parce que pendant trois ans Jésus a pris le temps de nettoyer son caractère de le façonner pour qu'il soit un grand leader bien aimé dans le Seigneur la vision que tu as des autres ce n'est peut-être pas la vision de Dieu alors vois les autres comme Dieu les voit parce que si tu vois les autres comme Dieu les voit tu vas porter ce fardeau hallelujah je vois mon frère il a du mal à quitter un péché par exemple au lieu de l'accuser qu'est-ce que je fais ? je fléchis mes genoux or le problème de l'église aujourd'hui les gens sont tellement trop spirituels qu'ils n'ont plus la compassion est-ce que quelqu'un m'entend ? ils sont devenus trop spirituels ils ont oublié qu'eux-mêmes quand ils ont commencé ils avaient des faiblesses que les forts soutiennent les faibles est-ce que quelqu'un m'entend ? la pensée de Dieu aide-moi à dire à ton voisin est la pensée de Dieu dit-lui encore touche-lui comme un est la pensée de Dieu alléluia alors deuxième chose qu'il faut savoir je vais parler de la vision apostolique allons-y rapidement la deuxième chose il faut avoir la vision prophétique sachez que le Dieu Dieu est le plus grand prophète d'accord ? si on peut ainsi dire parce que sachant que le prophète c'est plus Dieu Amen un prophète c'est qui ? c'est quelqu'un qui voit à l'avance un prophète c'est qui ? c'est quelqu'un qui peut annoncer des choses à l'avance un prophète c'est qui ? c'est quelqu'un qui peut déclarer de la part de Dieu qui assiste au conseil de Dieu il n'est pas le moment de parler de qui est un prophète mais avoir la vision prophétique c'est quoi ? parce que si tu n'as pas la vision prophétique des choses tu ne pourras pas intercéder comme Dieu voit je disais au début que la plupart des grands prophètes étaient des grands intercesseurs Christ le plus grand Moïse Samuel et tant d'autres vous allez voir quand quand Dieu dit que il déclare un décret le peuple va périr le prophète annonce ce message mais après il va pleurer devant Dieu pourquoi ? parce qu'il pleure pour que Dieu ce qu'il a annoncé n'arrive pas à part Jonas qui était content que Dieu frappe mais quand Dieu quand Dieu a décidé de se répentir quand Dieu plutôt a décidé de ne pas frapper la ville de Ninive Jonas s'est fâché je suis fâché mais Jonas qu'est-ce qui se passe ? mais non il fallait le détruire je ne voulais pas venir ici tu m'as renvoyé ici par la force Jonas Dieu fait pousser un ricin un jour parce qu'il faisait tellement chaud ce ricin lui mettait de l'ombre et cela l'a soulagé et le lendemain le ricin un verre est venu et il a tué le ricin Jonas était fâché Dieu lui dit mais tu es en peine au ricin qui n'était à rien coûté qui a poussé en un jour et le lendemain ça a séché et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville où il y a des milliers d'hommes et de femmes parce que Jonas il était prophète mais il n'avait pas la vision prophétique de Dieu Amen Dieu quand même il annonce la mort de quelqu'un Dieu ne veut pas sa mort est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin ce soir ? quand bien même Dieu t'envoie il dit va dire à telle personne tu mourras tu es dans le péché tu mourras Dieu n'est pas content il le dit malgré lui mais ce que Dieu attend c'est que la personne au moins dise pardon la raison pour laquelle il est dit quand le méchant reconnaît sa faute il vivra l'âme qui pêche c'est celle qui mourra Amen avoir la vision prophétique des choses c'est très très important Joël chapitre 2 verset 28 Joël 2 28 nous connaissons dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront de songe vos jeunes gens auront de vision et dans la vision prophétique Dieu veut réveiller les chrétiens Dieu veut que tous les chrétiens aient les yeux de Dieu bien aimé dans le Seigneur si tu es chrétien tu es enfant de Dieu tu es inflai tu es intercesseur même si on ne t'appelle pas prophète nous ne sommes pas tous appelés à être prophète dans le sens du ministère mais au moins nous avons l'esprit prophétique ce qui fait que Dieu peut révéler les choses cachées aux gens Amen parce que quand il n'a plus l'esprit prophétique les yeux sont crevés et on ne voit plus rien et l'ennemi s'installe regardez avec moi dans le livre de 1 Corinthien 1 Corinthien ce que Paul nous dit 1 Corinthien chapitre 14 1 Corinthien chapitre 14 le verset 23 à 25 lisons-le rapidement il dit donc si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent la langue et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants que diront-ils plutôt ne diront-ils pas de vous que vous êtes fous c'est-à-dire quand un pailleur rentre ici tout le monde moi je me rappelle la première fois que je suis dans une église évangélique une église de rêveurs j'ai dit mais ces gens ils sont malades tout le monde c'est quoi c'est quoi c'est-à-dire 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 Alléluia parce qu'il y a des gens vous dit mais ils sont fous la raison pour laquelle ça c'est juste une parenthèse le parlant langue c'est mieux que lorsque nous sommes entre chrétiens Amen vous ne me répondez pas Amen lorsque nous sommes entre chrétiens oui parce qu'on connait cette langue on sait que c'est biblique et le dimanche lorsqu'on est devant on sait qu'il y a des païens on essaye d'éviter comme ça les gens ne pensent pas que non vous êtes des fous vous êtes des malades vous comprenez un peu mais regardez la suite c'est que Paul dit il dit mais si tous prophétisent et si tous les chrétiens dans l'assemblée prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur il sera convaincu par tous et il est jugé par tous pourquoi ? parce que les secrets de son coeur seront dévoilés de telle sorte qu'en tombant sous sa face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous Amen je dis qu'il est temps que lorsque les gens qui n'ont pas la vie de Dieu la sainteté de Dieu entre parmi là où il y a les enfants de Dieu que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un pour dire tu as une double vie même si je ne veux pas citer ton nom l'anxion va tomber sur toi et tu vas te répentir en disant que Dieu est réellement au milieu de vous la Bible déclare que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée de saints et la vision prophétique fait que l'église brille et il a les yeux de Jésus et il a la bouche de Jésus et il a les oreilles de Jésus et ça c'est important frère lorsque Dieu avait demandé à Moïse il avait dit à Moïse de rassembler les anciens d'Israël qu'il allait prendre l'esprit qui était sur lui et qu'il allait les déposer sur eux la Bible dira qu'il y avait deux qui étaient absents Eldad et Medad connaissait cette histoire Nombre chapitre 11 je crois et la Bible déclare que lorsqu'ils étaient eux ils étaient dans le champ quand l'esprit est descendu eux aussi ils ont commencé à prophétiser et Josué va dire mais non mais il fallait les arrêter Moïse elle les réprimanda en disant puisse toute l'assemblée d'Israël soit composée des prophètes Amen je dis bien le prophète c'est pas celui qui va se marrant en transe je suis je suis au milieu de vous Dieu bégaye pour dire juste qu'il est au milieu de vous bien aimé là où deux ou trois sont réunis en son nom il est là Alléluia tu peux te lever comme ça et tu parles l'esprit de Dieu me dit pam 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 vous allez voir un message qui est de Dieu personne ne peut l'arrêter je vous assure tu es là tu as une double vie c'est ce qui s'est passé à l'église compassion nous sommes allés je prêchais je prêchais là c'était juste une prophétie pendant la prédication il disait que les apôtres autant les apôtres les gens amenaient des livres des gens qui avaient exercé les arts magiques ils amenaient des livres tout ça et on les brûlait et il y avait le réveil et la parole de Dieu croissait en force bien aimé après ma prédication les gens ont amené des trucs nous pendant qu'on était dans le bureau on les a brûlés bien aimé c'est ça la parole de Dieu puisque cela se puisse manifester avec chacun des enfants de Dieu ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes c'est réservé à tous les enfants de Dieu Alléluia Alléluia la vision prophétique des choses avoir l'oeil de Dieu avoir l'oeil éveillé voir l'état de l'église voir l'état spirituel des choses ton état spirituel et apprendre à fléchir les genoux un prophète c'est celui qui reconstruit les murailles un prophète c'est celui qui rétablit l'autel tu ne peux pas être là et que tu vois les choses qui ne vont pas et que tu ne prennes pas cela en peine non un vrai prophète quand les choses vont mal ne parle pas mais il prie est-ce que je vais parler ce soir Dieu m'a convaincu de donner ce message ce soir Amen les stratégies pour une intercession efficace parce que tu es le Dieu de Dieu Dieu peut te montrer des choses que les autres ne voient pas mais si il te montre des choses que les autres ne voient pas ce n'est pas pour que tu parles c'est pour que tu pries pour que les choses changent Hallelujah Dieu montre à Samuel que les choses ne vont pas Dieu montre à Nathan que David a péché il vient voir Nathan Nathan vient voir David bien sûr avec un protocole royal l'onction n'a pas fait de lui un impoli quelqu'un m'a entendu parce qu'aujourd'hui sous couvert de l'onction on se permet de tout non Hallelujah il y a une manière de parler aux gens mais il lui a dit la vérité parce que la vérité c'est la vérité quelle que soit la forme qu'on la présente ça reste la vérité la vision prophétique elle est importante dans la vision prophétique quand Dieu demande des choses tu les dis mais avec amour et avec sagesse notez ces deux choses la vérité doit être dite là où la vérité n'est plus dite il y a un danger je dis bien il y a un danger c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu aime la vérité aussi dur qu'elle peut être accepte qu'on te dise la vérité même si elle est choquante mais elle est source de salut même si elle peut blesser mais derrière elle guérit vous comprenez un peu parce que quand je dis la vérité avec amour je cherche à sauver parce que l'amour couvre une multitude de péché ça c'est la vision prophétique dans la vision prophétique vous avez aussi la soif de Dieu une stratégie pour avoir une intention je suis efficace vous devez demander cela quand tu sens que ton aile commence à baisser ta soif commence à baisser cherche Dieu tu es en danger évaluez toujours votre vie spirituelle ne vous comparez pas aux autres j'entends des fois les dents oui parce que moi quand même ça va mais les autres quand même tu vois et non ton unité de mesure ce n'est pas les autres c'est Dieu parce que si tu te compares au canard alors que tu es un aigle tu vas penser que tu voles haut il y a des aigles qui volent plus haut que toi qui est ton unité de mesure c'est les ramassis parmi les enfants il y a toujours les ramassis il y a des gens qui avancent il y a toujours des gens qui sont derrière et les gens qui sont derrière ils essayent d'influencer les autres oh tu sais nous dans l'église ça fait 10 ans qu'on est là oh tu sais tu vas te fatiguer tu vas nous rejoindre de toute façon ce sont des gens qui découragent et évitez d'être avec ces gens comme ça amen ou pas amen sois avec des gens qui vont te challenger qui vont te booster moi j'aime je suis entouré des gens qui me poussent quand je vois leur travail je dis why on peut faire ça alléluia je suis avec des personnes et j'aime ça mais si toi tu traînes seulement toutes tes portes toi tu les dépenses tu penses que tu es déjà le chef le big alors que tu n'es encore rien tu es encore au level 0 même pas level 2 3 bien aimé c'est important la soif de Dieu Seigneur mon amour doit grandir plus j'avance plus je dois aimer Dieu si ce n'est pas le cas demande cela à Dieu parce que dans la vision prophétique évalue-toi la Bible dit examinez-vous vous-même 1 Corinthiens 11 31 examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi moi je viens le mardi je viens le jeudi je viens le dimanche bon ça va quand même je suis un bon chrétien non si tu n'appliques pas la vie chrétienne dans chez toi partout où tu es il y a un problème alléluia si ton service d'aujourd'hui n'est pas supérieur au service que tu avais hier il y a un problème si la sémence que tu donnes à Dieu aujourd'hui ne suppose pas ce que tu donnais hier il y a un problème nous devons aller de progrès en progrès de gloire en gloire Amen c'est très important ça fait partie de la soif de Dieu j'aime toujours m'évaluer je dis Seigneur mais comment tu me vois est-ce que ça va et quand un jour je sens une bégé je dis Seigneur pardonne-moi aide-moi encore plus haut aide-moi encore aller plus loin et je regarde autour de moi qui sont les personnes qui peuvent aussi me booster vous me dites non tu n'as encore rien fait tu peux faire encore plus et je peux vous assurer Dieu me les envoie j'ai des personnes comme ça qui me disent ça là c'est la fouquette ah bon je les écoute j'ai dit ah ouais d'accord ok ils me boostent et ça me pousse à faire quoi à travailler à être deux pieds dans le Seigneur et aller encore loin Amen votre unité de mesure c'est la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit ce n'est pas les hommes je ne me compare pas à ma femme je ne me compare pas à un chrétien je ne me compare pas à un pasteur je vois le Seigneur ma température quelle est ta température dans la foi vis-à-vis du Seigneur ça c'est très important troisième vision dont je voulais parler avant de toucher la deuxième partie c'est la vision évangélique la vision évangélique dans la vision évangélique je le sens dans deux un la mise en pratique et deux l'annonce bien aimé dans le Seigneur tu peux prendre toute une vie pour prier tu pries pour les gens tu pries pour eux tu pries pour eux tu pries pour les âmes oh je prie pour la ville d'Alfortville je prie pour la France mais tant que tu ne seras pas toi-même une lettre pour que ceux qui te voient voient l'évangile voient Jésus deviennent un obstacle à l'évangile amen la mise en pratique pourquoi ? parce que nous voulons voir l'efficacité de nos prières nous devons nous inscrire dans la vision de Dieu nous devons nous inscrire dans le plan de Dieu comment Dieu voit le monde comment Dieu me voit quelle est ma mission si je suis sur terre ici qu'est-ce que Dieu attend de moi ? tu rendras ton soin à lui ou si jamais il y a l'enlèvement tu passeras devant quand Dieu te dira je te donnais un sou de nature Seigneur il n'y aura pas de raison devant le Seigneur amen c'est moi qui t'ai donné tout ce que devienne des obstacles donc il y a un problème amen donc rien ne doit faire obstacle je dis même maintenant tu rentres dans cette vision imagine un peu au niveau de dans ton entourage tu sais tu sais Jésus est bon même personne te vois maintenant oh ce n'est pas Raymond que je vous comment on appelle ça bien aimé des freins à la conversion de ces personnes on vient on te voit tu chantes tu prêches la parole on te voit en train de te battre oh mais j'étais parti en mission au Lomé je rentre sur Paris j'arrive à l'aéroport et je te dis bien aimé tel que tu es tu ne sais pas qui sont ceux qui t'observent alléluia tu penses qu'on est connu on te connait à l'école comment tu te comportes comment veux-tu gagner ces personnes en l'éducation toi même la raison pour laquelle pour que ton intercession soit efficace il ne suffit pas que tu parles seulement veille aussi sur ta marche amen voilà aussi une stratégie veille sur ton langage veille sur ton comportement veille sur ton caractère il y a des personnes peut-être que tu gagneras sans prédication mais simplement par ta vie alléluia il y a des moments elle a vraiment changé pour un autre témoigner de toi ah tu sais moi je suis vrai c'est à dire quelle que soit l'occasion dis-toi je me retrouve au commissariat par erreur pour mes chaînes lui en prison il fortifie ceux qui sont dehors ça devait être le fait inverse en prison tu devais non Dieu tu m'as abandonné non avec lui il dit je suis lié mais la parole de Dieu n'est pas difficile dans laquelle tu peux te retrouver Dieu veut se servir dans son plan dans ses projets Dieu ne veut qu'un jour viendra où nous régnerons sous la terre pendant le millenium avec lui nous régnerons aussi avec lui un moment viendra mais avant que je règne la maison où que tu sois dans ta famille dans ton quartier dans ton entourage quand tu ne sais pas l'âme de la joie dans le ciel non quand beaucoup de chrétiens sont réunis ils chantent lorsqu'une âme se convertit Alléluia imaginez maintenant vous portez cela cela est votre fardeau dis à Dieu Seigneur donne moi les dons spirituels non pour prouver aux gens que j'ai les dons demandez les choses parce que vous voulez servir Dieu moi je demande vous savez avant à l'époque quand Dieu m'utilisait dans la il m'utilise toujours comprenez dans la guérison mais là il fallait que j'impose forcément les mains aux gens j'ai dépassé ce stade de toujours imposer les mains je suis à Paris ici on m'appelle quelqu'un en Afrique du Sud je prie au téléphone la personne est guérie mais avant il fallait non est-ce que vous pouvez prendre un billet pour venir à Paris comme ça je vais prier non cette dimension là moi j'ai déjà dépassé ça pourquoi ? parce que depuis ma conversion j'avais le fardeau pour les âmes je n'aime pas voir les gens malades j'ai dit Seigneur donne moi je n'avais pas ce don tout comme les dons de parlant langue je l'ai eu 5 ans après je pressais l'évangile je priais pour les gens les gens recevaient le parlant langue moi-même non au point même quand je priais pour le repas à midi je dis Seigneur pense quand même au parlant langue parce que hallelujah et un jour comme ça Dieu me l'a donné amen Billy tu vas l'avoir aussi hallelujah bien aimé dans le Seigneur parce que j'aimais prier je passais des vendredis en prière mais quand je priais de minuit jusqu'à 3h je n'avais plus de parole alors je dis Seigneur donne moi les dons quand même avec le parlant langue comme ça je peux prier même sans intelligence voilà comment Dieu a eu pitié de moi il m'a donné donc je ne demande pas les dons pour provoquer à quelqu'un non je prie pour les gens les gens m'appellent et Dieu fait des miracles pour ceux qui étaient partis avec moi le premier jour on est allé à l'église philadelphie un papa qui nous a amené lorsqu'on descend il prend ma Bible il veut m'amener là-bas il me dit papa papa s'il te plaît un papa il dit prie pour pour ma maman ma maman est dans le coma le médecin a dit elle ne vivra pas j'ai fait juste une prière d'une minute j'ai dit Seigneur les gars c'est Tom il est venu il nous a pris à ma campagne il nous a amené il nous a amené jusqu'à jusqu'à Massina après il nous ramène encore jusqu'ici à cause de ça parce qu'il a servi ton serviteur je te demande la guérison maintenant au nom de Jésus une minute le lendemain il me dit ma mère est sortie du coma deux jours après il me dit ma mère est sortie de l'hôpital elle est vivante jusqu'à aujourd'hui mais le met dans le Seigneur il n'y a pas dit c'est normal pourquoi ? parce que tu as ce fardeau et quand tu as ce fardeau vous allez voir Dieu va envoyer des gens autour de vous qui souffrent Dieu va les mettre sur votre route quand Dieu les met comme ça avant de chercher à appeler le passeur dis que toi-même tu peux exercer fais une courte prière tu n'as pas besoin de réfléchir les choses de Dieu ce n'est pas la foi hallelujah tu verras le résultat tu verras les gens guéris et les gens disent non ton Dieu est le véritable Dieu mais tu rentres dans le plan de Dieu et tu deviens un intercesseur efficace je n'ai pas besoin de jeûner prier pour chasser les démons j'ai une vie de jeûne j'ai une vie de prière face aux démons même coriaces ils partent parce que c'est ma vie hallelujah hallelujah marque 1 verset 35 Jésus sortait le matin il allait prier et quand tu pries avec la vision évangélique tu vas voir Dieu va commencer à préparer le terrain quand je parle de terrain je vois les gens qui sont dans les besoins je vois les gens qui sont dans le besoin de ce que Dieu a déposé en toi bien aimé souvent on se néglige tel que tu es là tu as reçu quelque chose de la part de Dieu marche juste dans la crainte de Dieu serre Dieu et dis à Dieu Seigneur mets sur mon chemin des personnes qui sont dans le besoin vous allez voir Dieu va le faire hallelujah moi je le vis frères et sœurs je le vis il n'y a pas longtemps je disais Seigneur je suis vraiment dans le sens je vous livre un peu mon secret j'ai dit mais Seigneur nous travaillons mais je veux voir aussi des gens du pays des blancs touchés par l'évangile c'est pas seulement les étrangers tout ça j'ai dit Seigneur je veux que ce temps là arrive vous savez ce qui s'est passé un des pasteurs que j'encadre depuis longtemps il me dit pasteur je suis en train de gagner nous sommes déjà une trentaine de blancs ils sont en province il dit nous voulons nous attacher à vous nous allons devenir une branche de cette résurrection et je veux commencer à venir à Paris et pour la formation et pour servir aussi Dieu et dimanche nous avons reçu une famille qui est venue ici ils sont venus du 51 c'est toute une famille et on doit commencer une cellule là-bas aussi bien aimé dans le Seigneur c'est ça on ne se limite pas à ce qu'on a aujourd'hui c'est pourquoi ne soyez jamais content de votre état actuel Amen parce que si vous vous contentez de ce que vous avez vous n'irez jamais loin est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? si tu es content de ta vie de prière je prie deux heures ça me suffit tu n'iras jamais loin mets-toi encore challenge encore essaie de te donner des défis dis-toi Seigneur cette année j'ai gagné combien d'âmes ? je n'ai pas gagné assez donne-moi j'ai dit Seigneur moi ma prière donne-moi l'impact mondial avec l'évangile et ça a un prix à payer un prix dans le jeûne un prix dans la consécration un prix dans le travail bien-aimé dans le Seigneur si tu pries dans ce sens je vous assure il y a des gens quelque part qui pleurent peut-être que vous ne les voyez pas mais ils sont là ces personnes sont là quelque part elles attendent juste une personne pour leur annoncer l'évangile regardez dans acte chapitre 17 rapidement et je termine là Oh Rabba Shanda acte 18 pardon acte 18 Paul arrive à la ville de Corinthe il prêche l'évangile et par la suite il va y avoir des combats Paul voulait partir de la ville de Corinthe regardez lisez avec moi ici parce que vous allez comprendre je vais vers la fin du message il dit quoi dans acte chapitre 18 la Bible dit je m'arrête d'abord là Paul arrive à Corinthe avec Aquilas et Priscille ils prêchent l'évangile ils vont dans les synagogues et il y en a qui vont même le chasser parce que Paul a connu beaucoup d'obstacles à ce niveau là mais la Bible nous parle de la famille de Crispus Crispus qui était un homme craignant Dieu acte 18 acte chapitre 18 à partir du verset 8 acte 18 verset 8 Crispus qui était un chef de la synagogue la Bible dit qu'il a cru or la Bible dit comment les gens peuvent-ils croire s'il n'y a pas personne qui prêche comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés mais qui envoie ? mais c'est le Saint-Esprit Alléluia Alléluia le Saint-Esprit aujourd'hui attend que quelqu'un dise Seigneur me voici envoie-moi Seigneur me voici utilise-moi Seigneur me voici envoie-moi là où tu veux que j'aille c'est tout ce que le Seigneur est en train d'attendre et la Bible dit le verset 9 regardez le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit pendant qu'il dormait il dit ne crains point parce que quelque part on peut craindre ne crains point de prêcher ne crains point mais parle ne t'aie point Alléluia il dit parle ne t'aie point pourquoi car je suis avec toi ça c'est la première chose il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il dit je suis avec toi et deuxième il dit personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville Amen laissez-moi vous dire Dieu même dans cette ville dans le Fortville il a un peuple nombreux mais que nous on n'a pas encore vu Alléluia mais il faut parler parler ici c'est prêcher c'est évangéliser parler de Jésus prends un pamphlet donne à quelqu'un en priant Seigneur cette personne lorsqu'elle va la lire touche-la tu as ta part et Dieu est à la sienne tu ne feras pas la part de Dieu car c'est Dieu qui convainc les coeurs mais toi au moins parle parce que la parole elle impacte bien aimé Paul était dans cette vision et Paul n'a pas échoué quand vous lisez la vie de Paul il n'a manqué il n'a manqué il n'a manqué de rien parce que le Seigneur l'a soutenu David en tant que roi il était dans cette vision même si on ne pouvait pas parler d'apôtre mais il travaillait dans le but de l'expansion du royaume de Dieu et Dieu était avec David tout comme il a été avec le roi intègre bien aimé dans le Seigneur les stratégies pour une intercession efficace lorsqu'on les met en pratique petit à petit vous allez voir le résultat vous savez lorsque on vous donne un marteau on vous dit de casser un mur avec un seul coup de marteau je pense qu'il vous est difficile de casser tout un mur nous sommes d'accord pour que le mur s'effondre il faut quoi plusieurs coups ça vous parle de quoi donner plusieurs coups ça parle de quoi la persévérance Amen Seigneur je prie je ne vois rien tu ne sais pas dans le spirituel qu'est-ce qui se passe continue Alléluia persévère encore Seigneur je suis là tout le temps mais qu'est-ce qui se passe persévère persévère viendra un jour où tu verras le ciel s'ouvre vous savez qui a déjà entendu parler du réveil du pays des Galles le réveil du pays des Galles notez ça faites une étude mais pas suite à suite à suite à suite c'était avec l'américain le noir là William Seymour en 1906 aux Etats-Unis le réveil du pays des Galles est venu avec deux femmes deux femmes âgées qui ont pris la résolution alors que le pays et l'église étaient dans le chaos c'est-à-dire l'église était désertique pour vous parler de la puissance de la prière dans tout ce que nous faisons vous qui êtes dans les départements évangélisation accueil multimédia peu importe louanges évangélisation peu importe le département ne faites pas ces choses là sans associer la prière vous aurez une efficace vous aurez un impact efficace avec la prière parce que la prière est spirituelle alors que l'oeuvre que nous faisons sur la terre est physique et matériel tout ce qui est matériel est censé disparaître un jour mais tout ce qui est spirituel demeure pour toujours maintenant que vous associez le matériel et le spirituel alors là vous avez l'efficacité Amen ce réveil est venu avec deux femmes elles ont pris la décision tous les jours de venir au temple et de prier elles priaient deux heures deux à trois heures tous les jours elles priaient elles priaient elles priaient elles priaient elles priaient elles priaient et Dieu a réveillé Dieu a mené un réveil ça fait pendant que les enfants d'Israël étaient en train de pleurer ils disaient à Dieu Seigneur tu nous as abandonnés Dieu dit j'ai entendu leurs cris j'ai vu leurs souffrances il dit je connais leurs douleurs et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu n'a pas envoyé une armée Dieu leur a envoyé un homme Alléluia Dieu a fait naître un enfant Moïse et c'est cet enfant là qui était le libérateur c'est-à-dire pendant que nous prions Dieu va susciter des hommes avec des charismes nous sommes là peut-être que vous êtes en train de vous négliger peut-être que c'est vous qui allez amener des réveils dans des endroits dans des quartiers Alléluia oh je croyais que tu allais dire Amen peut-être que c'est toi qui es la génération cachée je disais à l'église compassion vous savez lorsque Elie a dit Seigneur je suis resté seul ils ont tué tes prophètes ils ont renversé tes hôtels et je suis resté seul Dieu il dit non non seulement il y avait cent prophètes que Abdias avait caché qu'ils nourrissaient avec du pain et de l'eau mais il y avait aussi sept mille hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Bal mais qu'Elie n'avait pas vu bien aimé c'est pour dire que Dieu a un reste il y a des hommes de Dieu puissant qui ne sont pas connus dans le monde que Dieu prépare dans le secret oh comment quelqu'un n'a pas compris je disais il y a des hommes puissants et je dis Seigneur je m'inscris dans cette liste prépare moi encore c'est pourquoi je ne suis pas je ne suis pas rassasié de ce que j'ai de ce que je connais je cesse encore plus je cesse plus de temps plus de talent plus donc quand je dis à Dieu le Seigneur mon onction est encore faible augmente l'intensité augmente la puissance Seigneur donne-moi encore bien aimé dans le Seigneur Dieu entend la prière des justes Dieu entend la prière des justes à condition de garder l'intégrité Dieu a dit à Abraham marche devant ma face et sois intègre ce que Dieu attend de toi force-toi un caractère d'un enfant de Dieu un caractère de serviteur de Dieu un caractère de disciple qui marche dans l'humilité qui n'est pas orgueilleux et je vous assure Dieu cherche des hommes comme il a dit dans Ezekiel 22 il dit je cherche parmi eux un seul homme pas deux un seul bien aimé avec une personne une personne peut bouleverser le monde la raison pour laquelle dans acte 17 verset 6 ils ont dit de Barnabas plutôt de Silas et de Paul ces hommes qui ont bouleversé le monde qui ont sécoué le monde sont arrivés jusqu'ici je te dis prophétiquement tu fais partie de cette génération tu fais partie de cette génération d'hommes et de femmes que Dieu prépare que Dieu veut équiper que Dieu veut oindre que Dieu veut mettre à part que Dieu veut sanctifier que Dieu prépare pour présenter au monde le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu et je prie que tu puisses t'inscrire dans cette vision Amen Dieu n'est pas seulement le Dieu des autres il n'est pas seulement le Dieu oui de William Seymour il n'est pas seulement le Dieu de John Wesley il n'est pas seulement le Dieu de Charles Finet il n'est pas seulement le Dieu de Martin Luther il n'est pas seulement le Dieu de tous ces hommes qui sont passés il est aussi ton Dieu le problème c'est que qu'on soit les choses comme eux ils ont conçu ces gens là sont rentrés dans la vision de Dieu là la stratégie pour l'intercession efficace ils ont bougé de leur temps Alléluia Alléluia levons-nous dans la présence de Dieu nous allons prier pendant deux minutes Oh Seigneur je prie je prie Alléluia si v'en vente avec moi je prie Seigneur mon Dieu ce soir élève ta voix prie avec moi dis à Dieu tu vas te demander au Seigneur de faire de toi oui cet intercesseur de faire de toi cet homme cette femme qui va s'inscrire pour une stratégie oui pour une intercession efficace élève ta voix oui là où tu es ne murmure pas élève ta voix ne murmure pas élève ta voix élève ta main si tu veux élever ta main à signe d'abandon lorsque nous lévons nos mains nous disons Yada nous voulons tous l'étranger de Dieu Alléluia lève tes mains prie avec moi prie avec moi dis feu de moi même si je n'arrive pas à prier aide-moi Dieu veut que tu puisses nous demander le secours oui il est prêt de ceux qui ont le cœur brisé le cœur meurtri oui Père qu'il en soit ainsi dans ma vie oui Père qu'il en soit ainsi dans ma vie oui Père qu'il en soit ainsi dans ma vie oui Père qu'il en soit ainsi dans ma vie dans le nom de Jésus je refuse la médiocrité je refuse d'avoir une vision égoïste je refuse mon Dieu la médiocrité je refuse d'avoir une vision égoïste dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dis Seigneur révolutionne ma manière de voir les choses révolutionne mon engagement avec toi révolutionne cela oui prie le Seigneur pendant les deux minutes que nous avons prie le Seigneur qui révolutionne ces choses qui révolutionne ces choses qui te prépare avec une vision apostolique avec une vision prophétique avec une vision évangélique dans le nom de Jésus oui je vais être le canal de bénédiction de plusieurs vies des hommes et des femmes Père dans le nom de Jésus Père dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus demande à Dieu l'anxion dis lui qui te donne l'anxion la force de prier dis lui qui te donne l'anxion supérieure au nom de Jésus qu'il augmente l'intensité de ta vie de prière élève ta voix prie encore avec moi oh Dieu fais-le pour ta gloire fais-le pour notre bien oh Seigneur révolutionne les choses au nom de Jésus dans la vie de mon frère de ma soeur mon Dieu mon roi dans l'anxion de la prière à l'église augmente l'anxion de la prière augmente l'anxion de la sainteté nous voulons marcher dans la sainteté de la crainte de Dieu oh pardon nos péchés pardon nos erreurs lave-nous par le sang de l'agneau lave-nous par l'église par le sang de l'agneau lave mon frère ma soeur au nom de Jésus au nom de Jésus béni chaque département que chaque département s'associe à Dieu pour être efficace Seigneur ceux qui sont à l'école du dimanche ceux qui sont au niveau de l'administration ceux qui sont au multimédia ceux qui sont mon Dieu Père de louange alléluia dans la caisse ceux qui sont dans la louange dans l'intercession ceux qui sont au Dieu dans l'évangélisation oui quel que soit le département que la grâce de Dieu soit répandue avec efficacité avec gloire Père dans le nom de Jésus oh Dieu saisis-nous par ton esprit saisis chacun de nous par ton esprit saisis-nous par ton esprit saisis-nous par ton esprit saisis-nous par ton esprit saisis-nous par ton esprit au nom de Jésus Alléluia 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 au nom de Jésus Père que ta parole soit scellée dans le cœur et que cette parole puisse toucher beaucoup de ceux qui l'écouteront même au travers des médias qu'ils soient visités touchés bénis où qu'ils soient et que chacun puisse appliquer ces principes qui viennent de ta part Père merci de nous l'avoir inspiré par ton esprit que toute la gloire te revienne dans le nom merveilleux de Jésus et nous disons tous Amen C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi C'est ta grâce qui me sauve